Merci beaucoup de m'accueillir dans votre école. Je suis très touchée par ce que tu as lu, cher Pascal, et je suis évidemment très très heureuse d'avoir le plaisir aussi de vous présenter l'œuvre de Tommy Ungerer que vous connaissez sans doute dans des très 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 grandes lignes, bien que maintenant la belle exposition à la Fondation Follon soit une magnifique porte d'entrée, n'est-ce pas Stéphanie ? Alors, bien sûr, moi je vais vous présenter l'œuvre de Tommy Ungerer, je vais essayer de vous présenter l'œuvre de Tommy Ungerer en tant qu'historienne de l'art, de la formation, que je me suis spécialisée dans l'œuvre de Tommy Ungerer dès mon arrivée dans les musées de Strasbourg et que j'ai fait évidemment des recherches dans le domaine, dans ce domaine, puisque vous le savez peut-être, Tommy Ungerer, il n'y avait pas beaucoup de chercheurs qui s'intéressaient à creuser son œuvre. Alors, l'œuvre de Tommy Ungerer, elle est prolifique, elle est prolifique, c'est pas une surprise pour vous sans doute, et on pense aujourd'hui, on n'est pas tout à fait sûr, on pense aujourd'hui qu'il y a environ 30 à 40 000 dessins qui ont été réalisés. Alors, nous, nous avons beaucoup de chance au musée de Strasbourg, puisque, vous savez, Tommy Ungerer est un Strasbourgeois d'origine, né en 1931, et nous avons eu beaucoup de chance, puisqu'il a fait don de 14 000 dessins depuis 1975 jusqu'en 2008. Et ce que Pascal ne peut pas savoir, et que je vous livre un petit peu en avant-première, c'est que la famille Ungerer a décidé de faire un dernier don d'œuvre de Tommy cette année, donc en 2022, ce qui va porter à environ 15 000, donc le fonds existant des dessins. Alors, à côté de ça, évidemment, des estampes, des affiches, des objets, des jouets, une collection importante de 1 500 jouets également. Mais nous ne sommes pas les seuls à Strasbourg à conserver ce fonds, à conserver des œuvres de Tommy Ungerer, puisqu'il y a d'autres musées dans le monde, d'autres bibliothèques. Tommy Ungerer est quelqu'un qui a eu un instinct, je dirais, patrimonial, très très précoce, puisque arrivé aux États-Unis en 1957, il a commencé déjà à donner, faire don, d'œuvres originales à des bibliothèques. Donc il y a la Kerland Collection à Minneapolis, et il y a surtout la Free Library à Philadelphie, qui conserve aujourd'hui plusieurs centaines de dessins originaux de livres pour enfants. Donc malheureusement pour nous, en Europe, la plupart des originaux, des Trois Brigands que vous connaissez tous, sont là-bas. Et on en a deux au musée de Strasbourg. Le Wilhelm Busch Museum, que vous connaissez peut-être en Allemagne, a aussi quelques centaines de dessins. Il y a aussi le Stadtmuseum de Munich, qui a quelques centaines d'affiches de Tommy Ungerer, aussi suite toujours à des dons. C'est pour ça que j'insiste sur le côté, l'instinct patrimonial de l'artiste. Alors, Tommy Ungerer, c'est quelqu'un qui a créé de manière prolifique, « Je dessine ce que j'écris et j'écris ce que je dessine pour exprimer une idée avec clarté et concision ». Voilà sa définition de son processus de création. Et c'est vrai que ces idées jaillissent automatiquement en grand nombre. On a beaucoup d'esquisses, beaucoup de variantes, beaucoup de croquis dans notre fond, qui se distinguent donc entre dessins inédits et dessins publiés. Alors, ce qui surprend dans l'œuvre de Tommy Ungerer, immédiatement, d'emblée, c'est la diversité des styles et la diversité des techniques. En fait, il ne s'est jamais vraiment cantonné à un style comme pourraient le faire d'autres, ou ont pu le faire d'autres artistes. Et chaque fois qu'il aborde un nouveau registre, c'est comme s'il se lançait un défi à lui-même. Alors, dans cette profusion, il faut essayer, en tant qu'historienne de l'art ou historien de l'art, il faut essayer de dégager les grands axes. Et les grands axes, ou plutôt les grands registres, sont les suivants. Le dessin de livres pour enfants, le dessin publicitaire, et l'affiche, bien sûr, le dessin satirique et le dessin d'observation cuide du dessin érotique, puisque ça fait partie de son œuvre. Eh bien, ce dessin érotique, il va, je dirais, exister, pas seulement en tant que tel, mais être saupoudré dans la plupart des autres registres. Vous allez le voir. Alors, le plus connu de ces registres, c'est bien entendu le livre pour enfants, du moins en France. Sa production s'élève à peu près à 70 livres. Il est l'auteur, la plupart du temps, des textes et des dessins. Parfois, il est simplement l'illustrateur. Et cette production s'étale depuis les Mélops, fond de l'avion, qui est sorti en 1957 à New York, jusqu'au livre posthume, donc sorti en 2020, puisque Tommy Ungerère est décédé en 2019, non-stop. Ces livres ont été traduits de par le monde, évidemment, mais sans doute, je ne pourrais commencer ce propos sans mentionner les Mélops. Donc, vous avez ici une image et les Mélops, comme vous le savez, c'est une petite saga de cinq ouvrages sur une famille de petits cochons humanisés qui est en fait une satire de la société, une société bien bourgeoise que Tommy Ungerère a connue par sa naissance dans une famille de constructeurs d'horlogers, d'horloges mécaniques à Strasbourg. Et cette société bourgeoise, elle prend toute son ampleur en France, dans un milieu aussi protestant. Et c'est de cette manière que Tommy Ungerère la transmet, et c'est son premier livre sorti aux États-Unis, à New York, d'ailleurs où il a été critiqué parce qu'il avait un côté trop français, entre guillemets. Et chaque ouvrage, donc il y en a cinq, chaque ouvrage se termine par cette image que vous avez devant les yeux de la Maman Mélops qui apporte un gâteau à la crème à toute la famille réunie après tout un ensemble de péripéties, ce qui a bien entendu valu à Tommy Ungerère ses premiers ennuis avec les féministes américaines, puisque ça véhicule évidemment une image de femme au foyer. Alors, la satire va être présente dans la plupart des livres pour enfants de Tommy Ungerère. Elle l'est également, bien sûr, dans Les Trois Brigands. Alors, Les Trois Brigands, c'est un ouvrage qui est très, très... qui rond avec les ouvrages précédents de par son style. Ici, on a un style plutôt japonisant. Tommy Ungerère travaille sur ses contrastes entre le noir et les couleurs franches. Les Trois Brigands, c'est l'histoire de Tiffany qui est kidnappée par trois voleurs. C'est un livre qui est paru en 1961 qui n'a pas du tout été accepté au départ par les éditeurs américains, par la grande éditrice new-yorkaise Ursula Nordström. C'est en fait un Allemand qu'il a édité dans sa première version. Ça a été repris ensuite par une maison d'édition new-yorkaise. Alors, l'histoire se passe à la fois au Moyen-Âge et dans le monde contemporain. Et le style en est assez caricatural. Le dessin synthétique, les mises en page sont extrêmement étudiées et audacieuses. Les formes sont très cloisonnées, comme vous le voyez un petit peu à la manière de l'art du vitrail. Les ouvrages pour enfants sont parus par la suite. Alors là, on est au milieu des années 60 jusqu'au début des années 70. Alors, Tommy Ungerère, je vous rappelle, il a séjourné à New York entre 1957 et 1971. ces années-là vont être une période significative de la production pour les enfants de Tommy Ungerère qui semble n'avoir qu'un slogan, si je puis dire. C'est briser les tabous, renverser ce qui est classique dans le livre pour enfants et aussi habituer le petit lecteur à la peur. C'est le cas, par exemple, du géant de Zéralda, qui est un autre titre très très connu, de Tommy Ungerère où il met l'accent sur la cruauté d'un ogre à l'aspect redoutable, armé d'un couteau, semblant. D'ailleurs, c'est assez étonnant que certaines éditions aient retenu dans leur titre le mot d'ogre et d'autres l'ont soigneusement occulté, ce qui a donné d'ailleurs le géant de Zéralda. On peut penser, quand on voit le portrait de cet ogre, à la fois au personnage de Gilles Deray, mais aussi à une espèce d'autoportrait de Tommy Ungerère. Avec l'apprenti sorcier, c'est une autre forme de peur qu'il travaille, c'est l'effroi devant tout ce qui est maléfique et diabolique. Et Tommy Ungerère nous livre une version tout à fait extraordinaire de ce poème de Goethe qui a été évidemment l'objet et le sujet de beaucoup d'artistes. L'apprenti sorcier, nous l'avons vu, a été suivi par un ouvrage qui est assez peu connu, dont nous montrons aussi les originaux à la fondation Follon, c'est le chapeau volant, l'histoire d'un vétéran de guerre, d'un mutilé de guerre, qui du coup permet à Tommy Ungerère d'explorer la misère sociale, l'injustice, l'intolérance, ça va être ses grands thèmes dans son œuvre, qu'elle soit pour enfants ou pour adultes. La grosse bête de M. Racine est aussi considérée comme un classique de Tommy Ungerère. on va dire que c'était, on peut dire d'ailleurs, que c'était l'ouvrage préféré de Tommy Ungerère, qu'il a d'ailleurs dédicacé à un autre grand du livre pour enfants, Maurice Sendak. Et que fait-il dans la grosse bête de M. Racine ? Eh bien, il va poursuivre sa satire du monde qui est le sien. Eh bien, cette fois-ci, c'est la critique de l'académisme universitaire, notamment scientifique, puisqu'il met en scène une bête qui est imaginée de toute pièce par deux gamins, un peu dans l'esprit, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Wilhelm Busch, Max et Moritz. En fait, c'est une nouvelle version de Max et Moritz. Alors, il utilise pour ce faire la représentation de scènes brouillées, agitées, comme celle que vous voyez ici. Ah, pardon. Merci. J'étais un petit peu en retard dans mes... dans mes... dans mes powerpoint. Et dans ces scènes, donc, très grouillantes, très... très agitées, on y voit l'influence d'un grand dessinateur français, peut-être un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Dubou. Et c'est aussi un théâtre d'Ada auquel on assiste. Alors, le texte qui, par exemple, accompagne cette scène, des actes inqualifiables furent commis, nous met tout à fait dans l'ambiance. En effet, les plaisanteries y sont parfois licencieuses. Elles ne s'adressent pas forcément aux enfants. La grosse bête de M. Racine est un modèle de ce qu'on peut appeler le comique grotesque. C'est probablement, effectivement, celui qui est le plus accompli, ou l'un de ceux qui est le plus accompli de Tommy O'Lehrer. Les histoires farfelues de Papaschi, autre ouvrage un petit peu oublié du dessinateur qui est paru en 71, également, est un livre qui privilégie, quant à lui, l'élément de l'absurde. Alors, l'élément de l'absurde, c'est un élément qui est assez courant, assez présent dans l'œuvre, en général, de Tommy O'Lehrer. Ici, il se place dans la lignée des comptines et des poèmes non-sense de l'anglais Édouard Glir. Absolument. Tout à fait. Et c'est une série de nouvelles sans queue ni tête avec comme héros des animaux humanisés. Le héros principal, les histoires farfelues de Papaschi, en fait, n'existe pas et il n'apparaît quasiment jamais ou presque jamais. La sature y est virulente. L'humour est acide, devient acide, presque sardonique. et, évidemment, O'Lehrer, comme à son habitude, critique la société de consommation. Alors, l'une de ces images, celle-ci que vous avez devant les yeux, montre un couple d'oiseaux qui s'appellent M. et Mme Verdurin, en tout cas dans la version française, en train de couver un nid avec des œufs qui sont pourris. Évidemment, allusion directe à la société de consommation. Alors, l'autre originalité du livre va nous montrer un autre aspect de Tony O'Lehrer, c'est bien, c'est la mise en valeur de la collection de jouets personnels de l'artiste qu'il reprend ici comme motif dans son dessin des histoires de Papaschi, un rouleau compresseur qui détourne évidemment de sa fonction initiale, sinon ce ne serait pas drôle. Un livre tout à fait atypique dans l'œuvre de Tommy O'Lehrer qui est paru en 1973 alors que l'artiste était déjà parti au Canada, avait déjà quitté New York. Alors, c'est un livre atypique pourquoi ? Parce qu'il rompt avec cette tradition du livre pour les enfants qui doit être haut en couleur. Il est en noir et blanc, il est travaillé à la mine de plomb. Pourquoi ? Effectivement, il y a une bonne raison. C'est un peu un ovni, mais un ovni qui est autobiographique puisque l'auteur parle de son enfance par l'intermédiaire de son héros qui est un chaton et qui se défend du trop-plein d'affectivité de sa maman chatte, un peu comme Tommy Onguerer l'a fait quand il était enfant vis-à-vis de sa propre mère qui débordit d'affections envers le petit Tommy Onguerer. Alors, c'est une technique assez rare dans les livres pour enfants en général et chez Tommy Onguerer. Elle est très, très ponctuelle en tout cas dans ce domaine. Alors, pas de baiser pour maman, il faut le savoir, a déchaîné les critiques en Amérique à sa sortie, notamment en raison de ce que vous avez sous les yeux qui va vous sembler tout à fait anodin, enfin, qui nous semble à nous, à nous Européens tout à fait anodin, c'est la présence de la bouteille de schnapps sur la table du petit déjeuner, oui, du petit déjeuner familial. Alors, il y a une autre image qui a beaucoup choqué les Américains que je ne montre pas là, enfin, je ne pense pas, non, c'est le chaton dessiné sur le siège des toilettes en train de tenir une brosse à dents au sacrilège pour l'hygiène. Un autre livre pour enfants qui est très très peu connu chez nous puisqu'il n'a eu qu'une version anglaise parue à New York et une version en allemand donc parue en Suisse chez J.D. Oguenès Ferla qui était le principal éditeur européen à l'époque de Tommy Ungerer avant l'école des loisirs en France et bien c'est The Storybook of Tommy Ungerer ou Tommy Ungerer's à Merchenbourg en allemand où il s'amuse comme Sendak à son époque l'avait fait dans les contes de Grimm à revisiter les contes traditionnels ici bien sûr vous aurez reconnu le petit chaperon rouge que Tommy Ungerer alors revisite non seulement en dessin mais qu'il réécrit carrément donc il réécrit l'histoire et c'est la scène de la rencontre du petit chaperon rouge et du loup c'est une scène qui n'est pas sans nous rappeler une image très connue de Gustave Doré évidemment et vous y reconnaîtrez certainement aussi cette ambiance un peu équivoque cette atmosphère équivoque que le grand illustrateur du XIXe y a instillé et c'est ce qu'on retrouve ici dans cette scène de Tommy Ungerer n'oubliez pas qu'à la fin du conte réécrit par le dessinateur la petite fille le petit chaperon rouge va épouser le loup Allumette Allumette est une autre version par Tommy Ungerer d'un conte Allumette c'est bien entendu la petite fille aux Allumettes le conte d'Andersen bien connu mais cette fois Allumette devient l'héroïne d'une fable contemporaine c'est l'histoire d'une petite fille qu'on voit dans un milieu urbain car des carcasses de voitures éventrées des poubelles qui débordent une usine ici une usine sans doute qui rappelle l'usine familiale de textiles l'usine non pas du côté paternel mais du côté maternel des Ungerères alors Ungerères ici a utilisé une palette de couleurs tout à fait particulière qui évoque un peu le style des dessins expressionnistes des peintures expressionnistes d'entre les deux guerres on y voit des teintes qui vont vers le vert jaune parfois très cernées de noir un style donc tout à fait accru satirique accru pour dénoncer la société de consommation et la classe bourgeoise les 20 années qui ont suivi ont vu l'apparution d'un certain nombre d'ouvrages ici nous avons une image par exemple de Flix vous reconnaîtrez en silhouette à l'arrière-plan la cathédrale de Strasbourg Trémolo ou encore Otto qui est resté sans doute là des sommets de la production pour la jeunesse de Tommy Hongarer mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que dans l'ensemble de ses livres l'artiste y développe plus ou moins de manière accrue une veine satirique et cette veine satirique nous allons la retrouver dans le dessin publicitaire et l'affiche parallèlement à la production pour la jeunesse et c'est d'ailleurs aussi l'une de ses passions les plus anciennes il s'est livré il s'est livré au dessin pour la publicité cette affiche il n'avait pas un cahier Corona a été dessiné très tôt et alors qu'il était encore étudiant à l'école des arts décoratifs à Strasbourg à l'époque il travaillait pour des entreprises locales et le cahier d'école Corona était produit par une entreprise qui s'appelait la papeterie Schwindendamer alors on y voit la leçon d'un grand affichiste Savignac puisque Tommy Ungerer a eu comme modèle à la fois un affichiste français et aussi un affichiste suisse qui était Herbert Leipin vous connaissez le slogan on va dire de Savignac provoquer un choc visuel le gag visuel et ça c'est quelque chose que Tommy Ungerer va continuer à travailler et à utiliser tout au long de son art publicitaire évidemment ce n'est pas la France alors là nous rejoignons le parcours de Foulon ce n'est pas la France qui va reconnaître Tommy Ungerer dans ce domaine ni d'ailleurs dans les autres c'est New York et effectivement à son arrivée à New York en 1957 les agences de publicité vont on va dire se jeter sur ce jeune dessinateur fraîchement débarqué de France et l'une de ses plus grandes campagnes publicitaires va être celle qu'il réalise pour The New York Times dont vous avez ici un très très bel exemple malheureusement nous n'avons pas pu présenter ses affiches à la Fondation Foulon parce que franchement elles sont trop grandes elles sont d'une dimension énorme puisqu'elles étaient normalement destinées aux suboyers donc le New York Times fait tomber les masques voilà le slogan dont je tiens à préciser que Tommy Ungerer n'en était pas l'auteur et qu'à cette époque il illustrait les slogans qu'on lui présentait cela dit il a quand même été l'inventeur d'un slogan qui lui est resté comment dire collé à la peau expect unexpected attendez-vous à l'inintendue qu'il a créé d'ailleurs pour la loterie new-yorkaise alors l'une de ses campagnes publicitaires les plus les plus percutantes on va dire c'est l'affiche qui était destinée à l'ouverture d'un complexe en 1967 de boutiques appelées Truc d'après le slogan Truc is a stranger than fiction Tommy Ungerer va nous livrer une nouvelle version de la dame à la licorne puisque vous savez que les licornes ne s'est laissée approcher que de femmes vierges dans la mythologie et ici on peut bien imaginer que cette dame au bas rouge au talon avec un même nœud dans les cheveux et bien elle commence à traire l'animal mythique et d'ailleurs vous voyez aussi l'œil exorbité les yeux exorbités de l'animal mythique qui se rend compte ou ne se rend pas compte de ce qui se passe stupéfaction de la licorne Tommy Ungerer part de New York en 1971 s'installe au Canada et au Canada un homme essaye de le convaincre de refaire de la publicité alors que Tommy Ungerer ne voulait plus du tout en entendre parler et cet homme c'est Robert Putz Robert Putz qui est un publiciste allemand dans la région de Cologne il va réussir à le convaincre et je pense que ça va être le départ pour Tommy Ungerer de sa carrière de dessinateur publicitaire en Europe je ne peux pas vous citer toutes les publicités ou toutes les campagnes qu'il a illustrées en tout cas en voici un exemple pour un magazine de décoration qui s'appelle Das Haus la maison en allemand où il va utiliser de manière assez récurrente le thème des ciseaux puisque dans ce magazine on peut découper des coupons évidemment vous reconnaîtrez ici aussi une allusion au film Les oiseaux de Hitchcock une autre campagne publicitaire qui a beaucoup marqué les esprits en Allemagne dans les années 1970 c'est une campagne pour une fabrique de couleur d'imprimerie une imprimerie du côté de Cologne également alors le slogan en était le visuel en était l'arc-en-ciel et le slogan ici Der Regenbogenwecht dit Fantasy Ungerheuer ce qui veut dire l'arc-en-ciel réveille la fantaisie de façon formidable mais il faut savoir que Ungerheuer a un double sens signifie également monstrueux donc il n'a suffi à Tommy Ungerer que d'illustrer quelque part ce double sens en inventant un personnage chevauchant un monstre du Loch Ness Bonduelle est sans doute la campagne qu'on va retenir de cette époque donc années 70 en Allemagne la branche allemande de Bonduelle commande à Tommy Ungerer une campagne publicitaire et nous allons retrouver ici le motif du dessin collage le procédé du dessin collage cher à l'artiste alors la satire on en a parlé en filigrane du livre pour enfants en filigrane de l'affiche et du dessin publicitaire mais bien entendu il existe un registre dans l'oeuvre de Tommy Ungerer qui est celui au sens strict du terme des dessins satiriques alors c'est un c'est quelqu'un qui a évidemment été imprégné à la fois des dessinateurs satiriques français mais également des dessinateurs satiriques allemands je pense notamment à la revue Simplicissimus et puis eh bien il ne peut pas ne pas évoquer le grand Charles Steinberg que Tommy Ungerer a connu en feuilletant des revues au centre culturel américain à Strasbourg Esquire Holiday Life Look Show Fortune et bien sûr The New Yorker on y voit évidemment son influence ici dans ce dessin paru très tôt en 1958 dans la revue Esquire où l'on voit la statue de la liberté en flamme qui laisse échapper une épaisse fumée provoquant évidemment l'arrivée des pompiers et qui est une critique de la démocratie américaine dans le même esprit les dessins collages qui sont parus dans un livre édition américaine horrible édition allemande Welt Schmerz là on est en 1960 où il dénonce le monde moderne qui est un de ses thèmes favoris grâce à la technique du dessin collage hérité évidemment des surréalistes avec la reproduction photographique d'un tableau que vous avez peut-être reconnu qu'un tableau de Prud'on l'enlèvement de psyché il associe au dessin d'un pilote à bord de son avion et il fait un parallèle entre les temps anciens considérés comme un âge dehors et la civilisation des temps modernes même sujet évidemment pour cette cantatrice cette chanteuse d'opéra de Wagner la critique sociale va être le sujet de plusieurs ouvrages qui vont paraître à New York dans les années 1960 et notamment ici Der Herzinfarkt alors le titre est en allemand parce qu'il n'a pas réussi à être édité à New York mais chez Diogenes Verlag en Suisse où Tommy Ungerer nous décrit nous dépeint l'ambition effrénée des businessmen de New York The Underground Sketchbook est un autre ouvrage paru à cette époque très centré sur la relation homme-femme mais aussi sur la politique et le monde des affaires alors on y voit aussi ce thème ce motif qui va être récurrent dans l'oeuvre de l'artiste je vous ai dit tout à l'heure qu'il était le fils le petit-fils aussi l'arrière-petit-fils de constructeur d'horloges mécaniques et d'horloges astronomiques et c'est quelque chose qui va le poursuivre puisque Tommy Ungerer va toujours être fasciné va se montrer fasciné par les mécanismes par les rouages par les mécanismes et les rouages de la vie et par ceux du temps également les automates bien sûr ceux qu'il admirait dans l'atelier familial que son père fabriquait le ton devient mordant dans un livre qui est sans doute l'un des sommets de l'oeuvre de Tommy Ungerer The Party dont vous pouvez voir vous pourrez voir plusieurs originaux dans l'exposition à la fondation Folon alors une soirée mondaine en français bien sûr satire de la High Society new-yorkaise sortie en 1966 et qui fait une critique mais asserve de cette couche sociale de l'Amérique de New York The Party est considéré comme l'un des sommets de l'oeuvre graphique de Tommy Ungerer qui puise ses inspirations non seulement dans le trait de Saül Steinberg mais aussi dans ceux des expressionnistes que ce soit Otto Dix ou Georges Grosse Symptomatiques c'est un ouvrage qui est sorti en 1983 qui travaille beaucoup ou qui réfléchit beaucoup sur la satire de la société mais pas seulement sur aussi les dangers les risques de la modernisation et on va retrouver l'ambiguïté de Tommy Ungerer devant les mécanismes devant le motif des mécanismes enfin Babylone qui est un des ouvrages sans doute les plus les plus durs de l'oeuvre de Tommy Ungerer sorti en 1979 alors en 1979 Tommy Ungerer a quitté le Canada où il vivait depuis quelques années pour l'Irlande où il s'est posé et où il a fondé sa famille l'esprit de persiflage qui était de mise à l'époque new-yorkaise n'est plus plus présente ici c'est l'assiste peut-être à un recul de la part de Tommy Ungerer qui se pose maintenant véritablement en moraliste et c'est un ouvrage dont la brutalité est accentuée par le graphisme puisque Tommy Ungerer a s'est référé à Daumier dans cet ouvrage et a utilisé des crayons gras pour ses dessins rappelant le crayon lithographique évidemment de son prédécesseur Friedrich Durenmatt le célèbre dramaturge suisse a qualifié ces images de hiéroglyphes de la terreur alors celle-ci « Allefögel sindschende » d'après le titre d'une chanson populaire allemande extrêmement connue qui annonce l'arrivée du printemps montre un oiseau squelettique nourrissant ses petits avec des écrous évidemment une critique acerbe de la modernité et présage une apocalypse alors justement le thème de la guerre va être va être un thème omniprésent dans l'oeuvre satirique de Tommy Ungerer vous savez sans doute son enfance et sa jeunesse ont été marqués par la seconde guerre mondiale comme le montre ici cette page d'un journal de guerre dessiné en 1943 par le jeune Tommy Ungerer on y voit déjà le motif de la mort il va développer ce thème de différentes manières et surtout dans différents registres même l'affiche porte ce thème puisque vous avez ici le projet de l'affiche pour le film Docteur Strange Love de Stanley Kubrick en 1964 en étant en pleine guerre froide le film vraiment porte ce sujet mais malheureusement Stanley Kubrick ne va pas choisir cette image qui pourtant est extrêmement percutante si je puis m'exprimer ainsi évidemment la grande campagne publicitaire on ne peut pas dire publicitaire mais de posters d'affiches protestataires politiques que Tommy Ungerer va dessiner sur le sujet de la guerre du Vietnam à la demande de l'université de Columbia mais que l'université de Columbia va décliner en raison de sa virulence et de sa violence il en a réalisé plusieurs sept au total qui finalement vont être édités à compte d'auteurs ici vous avez It qui travaille qui réfléchit sur le mythe de Kronos revisité mais vous avez également Give qui est une une image d'une actualité incroyable toujours criante les images de la guerre du Vietnam ne font finalement chez Tommy Ungerer que réactualiser son traumatisme de la seconde guerre mondiale et il y a un livre qui s'appelle Rigor Mortis qui est comme un espèce de recueil de danse macabre pour lesquels Tommy Ungerer a réalisé des images d'ailleurs qui sont restées inédites qui n'ont pas été publiées dans cet ouvrage et où ressort ce traumatisme de la guerre revécu par la guerre du Vietnam vous avez ici une des images les plus les plus fortes sans doute de cette série qui a été réalisée par Tommy Ungerer à la fin des années 1970 Bête noire c'est sans doute ce qui résume l'engagement de Tommy Ungerer contre toute forme de violence de guerre de fascisme c'est un dessin qui a été réalisé dans les années 1990 sans doute à l'époque où le néonazisme refaisait surface en Allemagne mais également le ségrégationnisme racial est un des sujets pour lesquels Tommy Ungerer se bat dans ses dessins à l'époque des Etats-Unis dans les années 1960 à l'époque des civil rights édictés par le président Johnson à sa manière aussi puisque dans cette affiche il semble mettre dos à dos les deux camps le blanc et le noir un peu à la manière évidemment de tout à fait détourner de cette affiche de Savignac pour les peintures astrales où Savignac peut dessiner deux personnages tête bêche se peignant mutuellement passons un peu quelques motifs récurrents dans l'oeuvre satirique de Tommy Ungerer en revue bien sûr la femme en fait partie elle est omniprésente ce thème est omniprésent dans ses dessins satiriques érotiques également les rapports conflictuels notamment qu'elle entretient avec l'homme vous savez c'est un thème traditionnel chez les caricaturistes depuis le Moyen-Âge et la Renaissance vous avez ici une transposition contemporaine à Tommy Ungerer d'un vieux motif que même Baldungrin en son temps avait déjà illustré celui de la courtisane Phyllis qui chevauchait qui avait dompté le philosophe Aristote et qui le chevauchait ou bien cette illustration d'un des présupposés défauts de la femme voilà dans The Underground Sketchbook la critique de Tommy Ungerer se fait plus précise et plus pointue encore envers la femme américaine comme le montre ce dessin qui a été édité dans un livre qui s'appelle America où on voit ce personnage qui l'aurait abordé dans la rue alors c'est un des rares portraits que Tommy Ungerer a fait elle l'aurait abordé dans la rue en lui demandant d'aller raser sa barbe puisqu'il portait à l'époque un collier et puis encore dans The Party c'est de ces deux femmes qui illustrent très bien ce dessin qui illustre très bien une métaphore de langue de vipère c'est une métaphore visuelle à laquelle de temps en temps Tommy Ungerer avait recours dans son oeuvre satirique la femme américaine est aussi pour lui la cause de la dissolution des familles des valeurs familiales on le voit ici dans cette manifestation menée par des enfants we want mothers et enfin la femme et bien un rôle prédominant dans le thème de la mort chez Tommy Ungerer vous savez que c'est un thème omniprésent également comme le temps Tommy Ungerer va travailler sur le couple de la femme et de la mort vieux thème aussi de le Moyen Âge et de la Renaissance le classicisme du dessin d'observation va apparaître un peu comme un havre de paix après ces images de satire de Tommy Ungerer nous avons ici des animaux un animal domestique qu'il pouvait observer quotidiennement son chat à l'époque où il vivait au Canada ou alors un de ses enfants pris sur le vif croqué sur le vif et on voit combien Tommy Ungerer avec très très peu de moyens avec grande économie de moyens arrive à restituer la vivacité de ces figures de ces personnages cependant le dessin d'observation peut aussi avoir peut revêtir aussi un aspect différent et notamment un aspect satirique puisque on le voit dans ce dessin qui a été réalisé dans les années 1970 en Nouvelle-Écosse au Canada Tommy Ungerer dans Slow Agony oppose culture et nature alors ces quelques exemples que je vous ai montré sont assez flagrants Tommy Ungerer est quelqu'un qui nous a livré une vision critique du monde avec des moyens d'expression qui sont parfois aux antipodes livres pour enfants dessins d'observation affiches dessins publicitaires ils sont toujours il est toujours il se caractérise toujours par un certain goût du paradoxe aussi par un sens de la dérision et c'est ce qui d'ailleurs le relie à des prédécesseurs d'origine renane comme lui je pense notamment à Gustave Doré je pense à Jean-Hans Harp aussi et se pose toujours la question avec Tommy Ungerer de eh bien de ses partenaires contemporains et notamment évidemment ici Folon c'est toujours je disais toujours très périlleux de doser quoi que ce soit de comparatif entre deux grands artistes et c'est la raison pour laquelle je ne m'y risquerai absolument pas c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a utilisé le terme de de dialogue entre Ungerer et Folon alors j'aime beaucoup cette expression que Frédéric Pajac l'éditeur et auteur Frédéric Pajac a utilisé sont deux forçats du dessin vraiment deux forçats du dessin il existe évidemment des points de convergence que nos expositions conjointes au musée Tommy Ungerer à Strasbourg de Folon et à la fondation Folon de Ungerer ont mises un peu en avant mais il ne s'agit pas ici de de se livrer à des affirmations mais plutôt d'esquisser quelques pistes de réflexion alors la première serait autour du style de ces deux artistes le style de ces deux artistes l'Alsacien pour l'Alsacien baigné d'une double culture française et allemande pour le Belge qui a découvert dans son enfance l'art de grâce à la peinture de Magritte le contexte du dessin américain et de Saül Steinberg évidemment en particulier qu'ils ont d'ailleurs découvert tous les deux à peu près à la même époque dans les années 50 a été une vraie découverte ils le perçoivent cependant de manière très différente parce que Folon constate je ne peux pas dire que quelqu'un m'est influencé parce que tout le monde m'a influencé il n'en est pas de même au même titre d'ailleurs de ce qu'il va dire d'un Paul Klee Ungerer en revanche décrit précisément la façon dont Steinberg l'a influencé Saül Steinberg m'a vraiment appris à complètement rationaliser à distiller une idée pour parvenir grâce à une économie du trait maximal à en exprimer la quintessence alors quoi qu'il en soit quelle que soit leur perception à tous les deux c'est une véritable leçon graphique qu'ils ont prise et qu'ils ont retenue du cartooniste du New Yorker il lui emprunte à la fois ce qu'on appelle le one line drawing c'est à dire ce trait ce tracé linéaire continu à l'encre de Chine mais aussi la rationalisation de l'idée la rationalisation du dessin pardon Follon a fini par se désintéresser de ces dessins de l'emprise aussi de Steinberg dans les dessins qu'il a réalisés dans les années 60 puisqu'il est passé à autre chose il est passé à la couleur Ungerer aussi est passé à un moment donné à autre chose bien que le style de Steinberg ressurgisse de temps en temps dans son oeuvre tout comme Ungerer Follon a fait preuve d'une curiosité inlassable ils ont expérimenté tous les deux de nombreuses possibilités de nombreuses techniques aquarelles la vie d'encre de crayon de couleur gouache dessin collage etc ce sont deux artistes qui se sont détachés de leur modèle initial il y a une autre piste de réflexion qui concerne cette fois les thématiques alors bien entendu ce sont deux artistes qui se sont sentis extrêmement concernés par l'actualité de leur temps de leur époque ils ont été interpellés par des sujets de satire sociale de satire politique Follon s'est tout particulièrement intéressé à la place de l'humain dans son environnement d'ailleurs il a créé dans ce but un personnage qui est devenu fétiche et qui le fait évoluer dans un univers déshumanisé les dessins de Follon révèlent aussi une ambiguïté pour certains sujets notamment le sujet des mécanismes comme Tommy Ungerer d'ailleurs et puis enfin leur époque la politique de leur époque moi j'ai découvert avec vraiment grande surprise parce que comme beaucoup comme beaucoup je ne connaissais l'oeuvre de Follon que pour certaines réalisations certaines productions on va dire et j'ai découvert avec vraiment grand étonnement ces dessins politiques notamment contre la guerre du Vietnam pas seulement aussi sur le nucléaire sur la guerre froide à l'époque de la guerre froide et je dirais que ici ce qui relie Tommy Ungerer et Follon et bien c'est leur expérience de la seconde guerre mondiale ils sont à peu près contemporains Tommy Ungerer était né en 31 Follon en 34 ils ont vécu leur jeunesse pendant la guerre et j'aimerais bien répéter ces mots de Follon je hais la guerre l'armée l'injustice tout comme Ungerer aurait pu très exactement le dire et c'est sans doute pour cette raison que et Follon et Ungerer se sont engagés tous les deux de manière aussi forte contre toutes les formes de violence de totalitarisme et notamment le nazisme je vous livre cette magnifique image de Follon qui m'a vraiment beaucoup beaucoup impressionné et qui est présente dans notre exposition à Strasbourg et puis je terminerai cet exposé avec les mots de Frédéric Pajac aujourd'hui Follon et Tommy ne sont plus là pour nous enchanter ou nous provoquer mais leur oeuvre demeure elle bonifie elle persiste durablement ils nous lancent encore et pour longtemps leur caresse et leur coup de poing visuel merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501